Musique Il y a un an, jour pour jour, puisque c'était le 4 septembre dernier, nos chers actionnaires nous annonçaient qu'ils avaient un projet de cessation d'activité, donc qui était bien mis en place, puisqu'ils avaient mis 18 mois pour le rôder, et tout s'est déroulé selon leur plan. Nous, on a voulu y croire pendant tout ce temps-là, à ce qui nous arrive, un peu de bien. Tout ce qui nous a été promis jusqu'à maintenant n'a pas été tenu. Là, les salariés n'en peuvent plus, parce qu'aujourd'hui, un an après, c'est notre dignité qu'on vole. Je ne comprends pas, au niveau où on fait venir des courrières, alors que ce qui avait été prévu lors du PSE, c'était que ce qui est indépendant tellement, puisque l'usine, je suis un peu ému, excusez-moi, était vétuste, donc devait aller à la ferraille. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un an après, des Coréens viennent, je n'ai rien moi non plus contre les Coréens, mais ce que je ne supporte pas, c'est que je sais que l'usine, elle est viable, puisqu'elle allait vivre en Asie. J'irais même un peu plus loin, je soupçonne, et on soupçonne très largement que nos anciens actionnaires sont derrière, ce qui prouve bien que la machine était bien huilée, et que, bon, on savait que quand Green arrivait, on avait des doutes, mais à l'époque, quand on revient, c'est ce qu'on discutait avec les copains, c'est qu'on n'avait pas le choix, donc on était bien obligés d'accepter, puisque c'était soi-disant les seuls repreneurs, les meilleurs, donc je vous ai imaginé comment étaient les autres. Aujourd'hui, c'est nos machines, un an après, c'est très dur de rester devant son usine, on a passé des week-ends, les copains ont passé Noël, on a tous sacrifié pour cette usine, c'est nos machines, et les machines, je vous garantis qu'à partir, on pense sans qu'on ait nous aussi des accords signés, parce que moi, les promesses, j'en peux plus. Mon sentiment est le fait que nous avons vraiment un sentiment et une colère, et que nous partageons vraiment totalement avec les salariés. Je le répète à chaque fois, mais je le répéterai toujours, tant qu'on n'arrivera pas à me donner une vraie explication. Comment peut-on admettre, dans notre pays, j'ai entendu le président de la République qui parle des poitrons voyous, et qui dit, qu'il fasse garde, je vais m'en occuper ? Il en a là de formidables, poitrons voyous. Ce sont des employeurs, Green Recovery, qui ont acheté une entreprise à Mitsui, une entreprise qui a été évaluée par le cabinet d'études Secafi, avec l'accord, le résultat de cette étude a été acté par les salariés, par le comité d'entreprise, Olivier était secrétaire du comité d'entreprise, il a acté le résultat de cette étude, les employeurs aussi. Cette entreprise valait 14 millions d'euros, quand elle a été estimée. Les Green Recovery l'a acheté, 100 000 euros. 100 000 euros. La première chose qu'ils ont fait, une des premières décisions qu'ils ont fait quand ils sont devenus propriétaires de cette entreprise, parce que le compte était positif, ils ont ponctionné 2,7 millions qu'ils ont mis dans leur poche. On n'a jamais su, on a demandé à quoi ça avait servi, on n'a jamais su s'étaler aux trois actionnaires principaux, et ils ont mis ça dans leur poche. Donc ils achètent une entreprise qui vaut 14 millions d'euros, ils se mettent 2,7 millions d'euros dans la poche, et ils achètent, et ils font un bénéfice. Ce n'est pas des patrons voyous, ça ? Ce n'est pas un système qui permet à des patrons de faire une opération de 7 heures ? Moi, franchement, je trouve que c'est inadmissible. Je n'ai pas arrêté de dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Et on m'a dit, mais si, ils ont le droit, ils ont le droit, c'est la loi, la loi leur permet de faire cela. Eh bien, je trouve que ce n'est pas normal, et vraiment, c'est juste de manifester notre colère. Voilà ce que je voulais vous dire. Je soutiendrai donc les salariés qui ont décidé de mettre l'usine sous surveillance et d'empêcher tout départ de camion tant que l'on n'obtient pas. Il y en a assez, assez, assez de sociétés qui n'ont que le chômage et la précarité. Aujourd'hui, on fait un appel à la mobilisation pour prévenir les diverses et les divés, et leur demander s'il leur soutient, parce que ce qui nous fait peur aussi, c'est qu'on a une petite usine, il est très facile, si jamais un blocage, qu'on nous envoie des CRS, il est très facile de nous enlever. Si la population est là, derrière, avec nous, ça sera beaucoup plus difficile et plus médiatique. Donc la bagarre est là aujourd'hui. Depuis, les AG, on les tient depuis le mois de septembre dernier, l'annonce de la ferme d'eau, on se voit tous les vendredis, ce qui gêne beaucoup de monde, puisqu'ils misaient, comme tout le plan, c'est-à-dire qu'on écarte la cible de leur classement d'usine, après, on commençait à faire des petits groupes, et après, on voit les gens en individuels. Ce qui les gêne fortement, c'est qu'on se voit toutes les semaines, toutes les semaines, on fait un point d'état, toutes les semaines, chacun expose sa situation, et on voit pour s'aider entre nous. Ça, ça gêne beaucoup de monde. Aujourd'hui, la cible de leur classement, vous avez dit qu'on travaillait avec à peu près 80% de solutions proposées aux salariés, et aujourd'hui, on est très, très loin de ce chiffre, puisque aujourd'hui, seulement 7 des anciens salariés ont retrouvé un emploi, et sur les 7, c'est par eux-mêmes qu'ils ont retrouvé du coup de travail. Donc derrière, après, on a quelques copains qui sont en CDD ou en intérim, mais pour nous, ce n'est pas une solution, puisque là, on a la preuve encore, c'est qu'un copain qui avait trouvé un CDD de 6 mois en janvier dernier vient de perdre son emploi, puisque son CDD n'a pas été reconduit, ce qui prouve bien que ce n'est pas une solution. Les gens en formation, c'est pareil, ils vont aller à l'école, d'accord, ils vont obtenir un diplôme, d'accord, mais à la fin, ça sera toujours pour être au chômage. Donc, ce n'est pas une solution. Il y a de mal un peu partout, ça suffit d'en garder la télé ou de lire la presse pour s'apercevoir que ça casse de partout et où on profite de cette crise, justement, pour des fois fermer des usines où ce n'est pas justifié. Donc là, nous, on essaie de se bagarrer là, mais j'ai des contacts, oui, notamment aussi avec d'autres usines du groupe, où on sait que notamment dans le Loiret, il y en a une qui est fermée. Et donc, vous envisagez des actions communes ? Non, 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 c'est assez difficile, parce que l'autre boîte est assez mal organisée. Ce n'est pas parce que c'est des femmes, mais c'était, du coup, essentiellement, des femmes. Et donc, la représentante syndicale CGT de là-bas, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de mal déjà à motiver ses troupes là-bas. Donc, elle n'envisageait pas, elle, de son côté, de faire une action commune, ce qui est bien dommage, parce que nous, ça ne nous aurait plus quand même de regrouper les deux boîtes et monter à Paris, voir nos actionnaires. Mais bon, selon la tournure des événements-là, de toute façon, il est clair qu'on ne restera pas non plus éternellement devant la usine. À un moment donné, on passera l'action d'une façon ou d'une autre. On envisage tout. Il se peut aussi que l'une autre aille à Paris. Ça, on verra bien. On verra selon si les négociations aboutissent ou pas. Parce qu'il est sûr que nous, c'est notre dernière carte. Et on va la jouer jusqu'au bout. On l'aura dit l'année dernière, et on n'est pas les menteurs, qu'on se battra jusqu'au bout. Et on se battra jusqu'au bout. Donc là, pour les licenciements, on n'a plus rien à faire. Le matériel, moi, je peux vous garantir que le matériel ne partira pas sans granditif. C'est dans la rue que ça se passe, quand les rois sont battés. C'est dans la rue que ça se passe, sans bâle de l'échiquier. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose... C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe.